Bon, il faut évidemment qu'on vous parle des prix à la pompe. C'est un sujet qui est sérieux parce que les prix baissent quasiment partout en Europe quand on regarde, mais pas chez nous. Voilà, donc il faut qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, le prix du baril, s'il ne me trompe pas, a retrouvé son niveau d'avant-guerre en Ukraine. Elle a jamais dit, mais qu'est-ce qui cloche là ? Alors effectivement, le prix du pétrole a bien baissé. À l'heure où je vous parle, le cours du Bren s'élève à 75 dollars le baril, donc très loin des 120 dollars d'il y a un an. Une baisse qui s'est naturellement répercutée sur les prix à la pompe dans quasiment tous les pays de l'Union Européenne. Mais effectivement, chez nous en France, David, c'est beaucoup plus long. Alors certes, le prix a baissé d'un centime cette semaine pour le gasoil et d'un 1,8 centime pour le sans-plomb. Mais il reste quand même nettement au-dessus de la moyenne européenne. Alors pour rappel, le sans-plomb atteint aujourd'hui 1,82 euro le litre et le diesel 1,65 euro. Comment on explique cette spécificité française ? C'est quoi ? C'est la photo-taxe ? Oui, qui est aussi une spécificité française. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des taxes, on en a plus que nos voisins, représentent grosso modo 50% du prix final acquitté par l'automobiliste. Mais là, cette fois-ci, David, on ne peut pas tout leur mettre sur leur dos, car ni la TVA sur les produits énergétiques, ni la TICPE n'ont été augmentées. La raison, ou plutôt les raisons, sont en fait ailleurs. Bon, justement, on a vu la ministre de la Transition énergétique les monter au créneau pour demander aux distributeurs de baisser leur prix au plus vite. Ce qu'elle cherche à nous dire, la ministre, c'est que si on en est là, c'est de leur faute ? Alors, Agnès Pannier-Rinaché se base sur un rapport de l'association de consommateurs CLCV qui a passé au crible les données de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, et effectivement, ce rapport n'est pas tendre du tout avec les distributeurs. Selon la CLCV, ces derniers profiteraient tout simplement de la situation pour gonfler leurs marges. Alors, dans ces marges, on trouve quoi au juste si on décompose un petit peu ? Alors, on va par exemple trouver les coûts de transport, les coûts de livraison, les coûts de stockage, le fonctionnement des stations-services, et bien sûr, le pourcentage sur lequel les distributeurs se rémunèrent. Selon la CLCV, ces marges seraient donc gonflées de manière totalement injustifiée, sans doute d'ailleurs pour attraper les pertes du second semestre, ce qui expliquerait donc que le consommateur continue à payer le prix fort à la pompe. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans ? Et puis, comment se défend le secteur ? Alors, le secteur, il déroule tout un tas d'arguments. Premier argument, David, c'est la grogne contre la réforme de retraite et le blocage des raffineries en octobre, puis en mars, qui, on se rappelle, ont mis un sacré bazar dans les circuits logistiques. Des blocages qui soient dit en passant, d'ailleurs, nous ont obligés à importer notre carburant, ce qui donc nous a obligés à le payer plus cher aussi. Oui, alors, cet argument, c'est vrai que pour le coup, on peut l'entendre, mais les grèves sont finies, pour le coup, et les stocks sont reconstitués. C'est vrai. Alors, le secteur a un autre argument dans sa besace. David, nous utilisons plus de biocarburant que nos voisins européens, et notamment le fameux éthanol, qui est d'origine végétale, et que l'on retrouve dans environ 10% de notre essence aujourd'hui. Alors, les prix des matières premières, vous le savez, ils ont flambé depuis la guerre en Ukraine, et par ricochet, ils ont fait grimper les tarifs des biocarburants. Je vous donne un exemple. Le litre de super étonnel a dépassé en début d'année la barre symbolique des 1 euro pour atteindre 1,20 euro, ce qui n'y arrive quasiment jamais. Et puis, l'UFIPEL a fait ses calculs pour, en tout cas, l'ensemble des biocarburants. Elle estime entre 2 et 3 centimes par litre le surcoût actuel pour l'automobiliste. Oui, ok, j'entends, mais en même temps, les prix des matières premières, puisqu'on en parle, ont commencé à baisser, ce qu'on appelle sur le marché de gros. Et donc, cet argument, il ne va pas tenir très longtemps. Alors, le secteur a dégainé un dernier argument, David, qui peut-être va vous convaincre, ce sont les fameux certificats d'économie d'énergie, les CE. Vous savez, c'est un dispositif propre à la France qui impose aux fournisseurs d'énergie, donc aux distributeurs de carburant, d'aider les ménages à faire des économies d'énergie. Alors, ça peut être d'ailleurs très éloigné des activités premières des distributeurs, comme par exemple proposer des aides pour rénover les logements. Et les objectifs, vous le savez, ils ont été revus à la hausse cette année. Les fournisseurs l'ont donc intégré dans leurs tarifs. Et l'UFIP estime, cette fois-ci, 2 à 3 centimes le litre, voilà, à cause des certificats d'énergie. Bon, si on regarde tous ces arguments et si on les met bout à bout, Émilie, est-ce qu'on est peut-être ou pas face, plus face à l'augmentation des coûts annexes qui a des marges supplémentaires et peut-être des coûts auxquels nos voisins européens ne sont pas confrontés ? C'est vrai. Et la vérité, c'est sans doute aussi, David, que les distributeurs ont décidé de ne plus tirer systématiquement les prix vers le bas, comme ils l'avaient fait d'ailleurs au plus fort de la crise. On s'en souvient, pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages avec, par exemple, des nombreuses ristournes à la pompe. D'ailleurs, le PDG de Système U, Dominique Schellcher, l'a reconnu à demi-mot la semaine dernière sur BFM TV, évoquant une vraisemblable reconstitution de marge du CQFD. Merci beaucoup, Émilie. Merci, David.